... Avec tes lunettes d'un télo, t'es beau Avec tes chemises à col mao, t'es beau Avec ta conviction qu'au ton bio, t'es beau T'es beau, t'es beau beau, mais t'es beau Avec tes petits légumes bio, t'es beau Avec ta collection de bocaux, t'es beau Avec ton gluten à zéro, t'es beau T'es beau, t'es beau beau, mais t'es beau T'es beau, quand t'es beau beau, t'es beau Avec ton vintage vélo, t'es beau Avec ton sac en chanvre dans le dos, t'es beau Avec ta caisse en bois d'un château, t'es beau T'es beau, t'es beau beau, mais t'es beau Avec ton hiver de Bordeaux, t'es beau Avec ton discours social, t'es beau Avec tes lectures très filo, t'es beau T'es beau, t'es beau, t'es beau Oui, t'es beau T'es beau, quand t'es beau beau, t'es beau Que voilà une jolie manière de démarrer cette nouvelle rencontre d'Angélique, qui commence à l'instant sur ce joli moment de douceur et d'humour, j'ai l'impression. Je vous présente Fanny, la petite Fanny précisément d'ailleurs, qui vient de nous faire cette jolie entrée en matière. C'est chouette de démarrer par une chanson, je suis ravie de te recevoir dans cette émission, dans un cadre magnifique, on en parlera juste après. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors ça, on va démarrer juste dans le cœur du sujet, puis après on verra la suite évidemment. C'est une espèce de petite moquerie très gentille et bienveillante d'un phénomène social, sociétal, actuel. Oui, tout à fait. J'avoue que je m'inclus un petit peu dedans d'ailleurs. Donc c'est un peu de l'auto de Réunion, mais oui. Et puis j'en ai aussi un à la maison. Ah, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit printel aussi. Bon, on en parlera de Simon tout à l'heure. C'est pas Simon ton bobo à la maison. Non. On en parlera tout à l'heure. Donc je suis ravie de te recevoir. Alors, j'allais dire, tu es chanteuse, pas que. Est-ce que tu es chanteuse ? Bien sûr, ça on s'en est rendu compte. Auteur, compositeur, interprète. On va mettre tout ça au féminin, bien sûr. Mais pas que, parce que tu as plein, plein, plein de cordes à ton art. Plein de vie en une. Oui. C'est ça ? Il en faut de l'énergie. Alors que tu es toute jeune quand même. Donc à mon avis, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui va rester d'ici encore 20 ans, 10 ans ? Ah, je pense que tout va rester. Ou sinon, ce serait triste. Mais il y aura des nouveautés. Mais il y aura des nouveautés. On n'en reparlera. Tout à fait. Oui, non, non, plein de choses. Parce que, en effet, là, je chante. C'est au final assez récent que je chante mes chansons. Mais il y a la sphère aussi artistique, le théâtre, qui est très, très important dans ma vie. Et en plus de ça, la sphère privée, où c'est vrai que je suis maman, j'ai un autre métier, je suis enseignante. Donc je suis vraiment, je pense, bien au cœur de la vie. Mais c'est ça aussi qui m'inspire pour écrire des chansons. Oui, c'est ça. Donc j'ai besoin de tout ça pour créer. Qui fait ton inspiration. Alors, si on redémarre un petit peu depuis le début. Voilà, tu es née. Alors, je vais quand même parler de ce lieu-là, qui est un lieu incroyable. On est au milieu des vignes. On est à Gradignan. Et Gradignan, c'est ton, j'allais dire, ton pays de naissance. C'est ton lieu de naissance. Tu es née là. Alors, pas là, pas dans cette étable. Non, je ne suis pas née, oui. Qui était d'ailleurs, bon, maintenant, c'est l'écomusée de la vigne et du vin. Oui. Et au départ, c'était donc une sorte d'étable. Il y avait des vaches. Il y a des siècles, il y a quelques années. Donc là, ici, oui, on est à l'écomusée de la vigne et du vin. C'était, voilà, j'ai proposé ce lieu parce que c'est un lieu où, justement, je joue au théâtre à la base. Et j'ai aussi chanté. Donc, à peu près la première fois où j'ai chanté avec une autre personne qui s'appelait Jean-Loup Delgrange, qui est aussi auteur-compositeur sur Gradignan. C'était dans ce beau cadre ici. Et après, on a continué. Nous, avec Simon, on a aussi chanté l'autre jour. Et puis, Gradignan, parce que j'ai grandi à Gradignan. Née, grandi, école, lycée. École, lycée qui est juste là à côté. Ah oui, carrément, c'est celui qui est là. Oui, c'est ça. Et après, en tant qu'adulte, je suis revenue m'installer à Gradignan. Voilà, parce que j'ai beaucoup besoin de nature et que la ville de Gradignan offre ça aussi. Comment c'est arrivé dans ta vie, la musique, la chanson ? Je crois que tu as commencé par l'écriture. Petite, tu étais assez douée là-dedans. Tu aimais le verbe, tu aimais la littérature, tu aimais la poésie, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Quand j'étais petite, je... Bon alors, déjà, je chantais tout le temps. J'agacais beaucoup toute ma famille qui me disait « Mais tu chantes comme tu respires. » Et après, voilà, j'étais très sensible au texte, à l'écriture, à faire rimer les mots. Donc, c'est vrai que je me distinguais, oui, à l'école par rapport à ça, à la poésie. Après, plus tard, au collège, au lycée, par tout ce qui était le côté, oui, rédaction, inventer des histoires, etc. Alors, juste une petite parenthèse, pardon. C'est venu comme ça ? Ou dans ta famille, il y avait déjà des gens, ton père, ta mère, tes grands-parents, je ne sais pas, qui étaient assez sensibles à ça ? Non, alors, pas du tout. Super artistique, c'est vraiment moi qui l'ai amenée dans la famille, surtout avec le théâtre. Ce n'est pas du tout d'intérêt pour ça dans la famille. Par contre, mon père aimait beaucoup chanter et on écoutait très peu de musique. Donc, je n'ai pas été bercée vraiment par des influences musicales petites. Mais mon père chantait, alors que c'est des choses qui peuvent paraître un peu pudiques pour d'autres personnes, alors que moi, au final, ça me paraissait assez naturel de chanter. Donc, il y a peut-être ce lien-là aussi. Mais par contre, écrire des chansons, ça m'est venu beaucoup plus tard, vraiment au tout début, vers la vingtaine, quand j'ai commencé à être adulte. On commence à être adulte un jour ? Il y a un début pour être adulte ? Personnellement, je ne me suis pas sûre d'être adulte un jour, mais en tout cas, oui. Et en fait, j'ai chanté quand j'étais au collège, au lycée, je faisais partie de chorale, etc. J'ai chanté pour d'autres personnes. Mais après, c'est vraiment à partir de la majorité que j'ai commencé à écrire mes chansons, qui sont restées cachées un bon bout de temps, quasiment une dizaine d'années, pour qu'enfin, j'ose les ressortir et me dire, tiens, à 30 ans, pourquoi pas ? De 20 à 30, c'était pourquoi ? Pourquoi ? A quoi ça sert d'écrire ? Pourquoi est-ce que je les chanterais ? Et là, je suis… Voilà, la trentaine a fait, on se dit, tiens, pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas essayer aussi. Le grand cliché, la maturité, tout ça. Mais avant ça, je crois que tu as fait du théâtre jeune, tu as même carrément pris l'option théâtre, ce qui est rare quand même, au lycée, enfin pour le bac. Oui, oui, option théâtre facultative, oui, au lycée de Gradignan. Et en plus de ça, je faisais partie d'une troupe amateur de théâtre qui est aussi sur Gradignan. Qui existe toujours ? Qui existe toujours, où j'en fais encore partie. J'ai un spectacle prévu là, dans 15 jours. On peut en parler, qui s'appelle comment cette troupe ? Alors, c'est la troupe du Non-Challoir, donc une grande troupe de Gradignan, qui fête, enfin, on vient de fêter les 20 ans du Non-Challoir, et on fait plein de pièces différentes. Vraiment, ça peut être du contemporain, du théâtre classique. Là, pour les 400 ans de Molière, on va jouer, du coup, dans 15 jours, dans le très beau théâtre de Gradignan, qui s'appelle le théâtre des 4 saisons. On va jouer, donc, les femmes savantes. Et, du coup, grand classique. Et donc, le théâtre, c'est important. Et quand j'étais au lycée, notamment, et puis même au début de ma vie d'étudiante, c'était, je pense, quasiment tous les soirs, j'étais au théâtre, parce que j'étais sur plusieurs pièces différentes, etc. Donc, je me suis beaucoup nourrie de ça. Et en plus de ça, je faisais des petites interventions, enfin, pas au cinéma, à la télé, en tant qu'acteur de complément, etc. Oui, donc, tu pourrais, là, être connue du grand public pour certaines séries auxquelles tu as participé. Oui, alors, c'était vraiment des toutes petites participations. Mais en tout cas, c'est aussi très enrichissant de découvrir ce milieu, oui. Oui, parce que tu as fait un petit moment sur Paris, je crois, c'est ça. Et voilà, en fait, pour mes études, j'ai dû... Justement, en fait, quand j'ai eu le concours de professeur des écoles, j'ai dû monter, du coup, sur Paris. Et j'y suis restée trois ans. Voilà. Et curieusement, on dit que Paris, c'est vraiment la capitale où il y a tout un peu la culture. Alors oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles, etc. Mais par contre, ça a été mes trois années les plus frustrantes, parce que je n'ai pas retrouvé de lieu, moi, pour m'exprimer, pour jouer au théâtre, etc. Ça a été, au final, très compliqué. Donc, personnellement, au niveau artistique, ça a été les années les moins riches pour moi. Même des petits cafétéas, des petits endroits, c'est dur. Oui, non, mais soit je ne m'y retrouvais pas ou soit, voilà, il y avait une question aussi de prix, forcément, parce que la vie sur Paris n'est pas donnée non plus. Mais oui, et puis après, quand je suis rentrée sur Bordeaux, il y a cinq ans, même six ans, bientôt, c'est là où j'ai repris le théâtre du Nanchaloir directement. Et là, tu exerces toujours en parallèle ton métier de professeure des écoles. Exactement. Tout ça a un lien, plus ou moins, quand même, j'ai l'impression, parce que, bon, professeur, il y a l'enseignement, il y a la transmission, il y a le langage aussi. En fait, c'est un travail de l'humain. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je chante un peu dans mes chansons. Au final, alors mes chansons parlent beaucoup d'amour, mais je m'inspire des petites choses du quotidien, de scènes que je vais voir, que je vais vivre, qui ne sont pas forcément des scènes qui m'arrivent à moi. Ce que je chante, en fait, ce n'est pas forcément ce qui m'arrive, mais c'est des choses que je vois dans mon entourage, autour de moi. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être que chanteuse, d'être vraiment dans la vie. voilà, mes différents rôles. Comme certains auteurs, écrivains, qui s'installent dans une terrasse de café et puis qui vont regarder ce qui se passe autour et qui vont être influencés par ça. Et par contre, voilà, moi, quand je chante mes chansons, je parle toujours à la première personne. Alors, du coup, les gens peuvent penser que ce que je chante, c'est ma vie. et que c'est toi. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que ça, ça vient du théâtre aussi puisque au théâtre, on incarne un personnage et on donne un petit peu de sa personnalité au personnage. Et c'est un peu plus facile de théâtre parce qu'on se cache aussi derrière un personnage. Là, la chanson, c'est totalement différent. On livre vraiment une partie de soi, ce qu'on est à l'intérieur. Mais voilà, j'aime jouer là-dessus ou en fait, je parle avec le jeu, mais ce que je raconte, ce n'est pas ma vie vraiment. Donc là, la vie idéale pour toi, c'est finalement ce que tu as actuellement. C'est arriver à tout concilier ou une vie perso. Il y a une vie perso, la vie de maman, la vie d'épouse, de compagne, le théâtre, encore un peu, la musique, de plus en plus, ton métier aussi d'enseignante. Bon, déjà, c'est pas mal. Je ne sais pas si on peut rajouter encore une petite casquette là, ça va faire beaucoup. Oui, il y a le sport. Ah oui, il y a le sport aussi. Oui, c'est vrai. J'étais très sportive aussi. C'était aussi avant et là, pour le coup, oui, ça avait été compliqué. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc il va faire tout ça. Alors, parlons un petit peu peut-être des rencontres musicales. Avant, si, j'aimerais quand même voir un peu ce que tu aimes écouter toi. Les gens que tu aimes bien, sans parler forcément d'influence, mais les gens que tu as écoutés, que tu écoutes aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être très original parce qu'au final, je suis intéressée par les plumes françaises. Donc là, actuellement, depuis quelques années, c'est vrai que je suis très sensible aux chansons que peut faire Ben Mazoué, Ronan Luce, après, chez les filles, il y a Pomme, il y a Clou, Jobel. Donc souvent, c'est des chansons, des paroles qui sont en français, des textes qui racontent quelque chose. Et ça, oui, ça me plaît. Mais encore une fois, au final, je pense que j'écoute moins de musique que certaines personnes parce que je chantonne beaucoup, donc je ne veux pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est des personnalités très inspirantes parce que ce qu'ils font, c'est... Et alors, tes rencontres musicales. Oui. On a Simon, qui n'est pas loin, qui t'a accompagné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu... Alors, Simon, c'est depuis combien de temps, cette rencontre-là ? Très intéressant, Simon. C'est depuis le mois de janvier, je pense, là, depuis début 2022. Donc, on débute tout juste, mais... Et dans quel cadre ça s'est fait ? Je ne sais pas... Alors, dans quel cadre ? Pour revenir au début, donc, moi, je chantais, par exemple, ici, dans ce cadre, à l'économie de la vignée du vin avec Jean-Lou Delgrange, qui est un auteur-compositeur de Gradignan et qui m'accompagnait à la guitare. Et moi, je chantais ses chansons. Donc, ça m'a déjà donné confiance de chanter devant un public. Ensuite, pour... Là, il y a deux ans, j'ai enregistré en studio, au Kitchen Studio à Bordeaux, chez Milos à Zion. Et c'est Milos qui a fait les arrangements, en fait, de mes musiques. Et on a beaucoup, mais voilà, travaillé ensemble. Il m'a un peu ouvert à cette villa de la musique. Donc, voilà. Et il m'a accompagnée aussi sur quelques petits concerts à la guitare, pareil, toujours dans cet esprit guitare-voix. Tu en avais fait auparavant des concerts déjà ou pas trop ? De mes chansons ? Non. Non, non. C'était les... Ouais, ouais. Ouais, c'était 2020, 2021. C'était le tout début, oui. Et puis après, je... Voilà, on s'est dit que c'était bien que je vole aussi mes propres ailes puisque Milos, c'est déjà un artiste qui a beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de projets. Et je suis très attachée aussi au local. Donc, je cherchais quelqu'un qui était en plus proche. Et donc, j'ai mis en fait tout simplement des annonces un peu partout sur des sites de musique. Et c'est comme ça que Simon m'a contactée et ça s'est tout de suite bien passé. Et donc, voilà. Et donc, on a commencé à répéter en vue de faire des concerts, de faire des... Oui, parce que c'est pas évident. Il faut que ça match musicalement, être dans la même atmosphère, avoir quelque chose qui fonctionne bien. Oui, mais en fait, il a tout de suite compris là où je voulais aller, là où je pouvais aller, compris, oui, ma sensibilité. Et donc, voilà. Directement, il a dit oui. Ça y est. Ça, c'est fait. Et donc, par rapport... Alors, à moins qu'on en parle peut-être après, je sais pas, je crois qu'on a peut-être un autre extrait musical qui serait quand même assez sympathique, là. Donc, c'est pour ça que Simon n'est pas très loin. Il n'a pas resté très, très loin. Et après, on pourra parler justement de l'album qui va sortir, que tu as fait. Donc, on parlera de la production, de tout ça. Et donc, cet extrait-là, c'est un extrait de l'album à venir ou pas ? C'est un extrait de l'album qui n'est pas du tout visible sur Internet actuellement. Et ça s'appelle La tendresse. OK. Encore une chanson. Allons-y. D'amour. D'amour, d'accord. D'amour contrarie. Ah, mais ça arrive tellement souvent. Oui. On t'écoute. Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta princesse, j'aimerais avoir ton cœur. Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. Ah, mais ça arrive J'aimerais être ta maîtresse, j'aimerais être ton âme-sœur. Je regarde ton sourire qui ne m'est pas destinée Je vois ces éclats de rire qui me laissent bouche bée Je te regarde travailler, tu as l'air si concentrée Puis elle arrive te distrait, vous allez prendre un café Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta princesse, j'aimerais avoir ton cœur. Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta maîtresse, j'aimerais être ton âme-sœur. Je vous regarde partir en sortant de ton travail Je me sens un peu pâlir et voilà que tu t'en canailles Je la regarde si jolie, elle ne te laisse pas de marbre Pendant que moi dans mon lit, mon cœur est coupé au sobre Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta princesse, j'aimerais avoir ton cœur. Je t'aime mal à ton rêve, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta maîtresse, j'aimerais être ton âme-sœur. J'imagine qu'un jour peut-être tu ouvriras ta fenêtre. J'imagine que tu me verras prête à tomber dans tes bras. C'est un amour platonique qui font que pour mes trente ans. Cet amour trop idyllique me ramène à la raison. Je t'aime mal à tendresse, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta princesse, j'aimerais avoir ton cœur. Je t'aime mal à tendresse, je t'aime mal à douce. J'aimerais être ta maîtresse, j'aimerais ne plus avoir peur. Nous ne nous manquent que les claps, pour savoir qu'ils vont faire. C'est hyper joli, oui, c'est un très très joli moment. Bon, la petite Fanny, pour ceux qui, je ne sais pas, arriveraient, prendraient en cours ce joli moment des rencontres d'Angélique. Donc ça, c'est un nouvel extrait, un autre extrait de cet album, qui donne un peu l'atmosphère de cet album, qui s'appelle d'ailleurs Pépite d'amour, je crois. Oui, Pépite d'amour, parce que c'est l'amour, c'est toujours l'amour. En fait, je ne fais pas exprès, mais c'est vrai que je ne fais quasiment que des chansons d'amour. C'est bien, ça nous va, si c'est comme ça. Ça marche bien, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que parfois, j'ai envie, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi la nature, me ressourcer, enfin voilà, j'ai besoin de nature pour me ressourcer, et j'aimerais par exemple écrire sur ce sujet, et en fait, je n'y arrive pas, ça ne vient pas. Donc, c'est vraiment que l'humain, c'est ça, l'amour qui, peut-être que ça viendra plus tard, on ne sait pas. Oui, mais voilà, c'est une vie là actuellement. Oui, c'est ça. Tu n'as que 30, enfin bon, je ne veux pas dire ton âge. Tu es toute jeune. Donc, je crois qu'il y a encore des choses à faire et des choses à écrire, évidemment. Et oui, la nature pourrait être un beau sujet, mais ce n'est pas le moment. Voilà, c'est ça. Tu es encore dans l'amour. Je ne force pas. Cet album qui va venir, donc il est fait avec All Style et Déjà, de l'édition, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu nous en parles un petit peu ? Alors du coup, quand j'ai enregistré l'album au Kitchen Studio avec Milos, à la fin de l'enregistrement, j'ai signé chez All Style Édition avec Sébastien Kaufmann. Et du coup, il m'a aidée aussi à un petit peu créer une identité sur Virtuel, parce qu'on se retrouvait en pleine période de confinement, de Covid, quand j'ai voulu me lancer. Tout ça, tu l'as fait en 20 à 21. Exactement, c'est ça. C'est pile poil, c'est-à-dire que quand l'album, on n'avait pas fini d'enregistrer l'album qu'il y a eu le premier confinement. Et ensuite, moi, j'avais très, très envie de chanter, de montrer mes chansons au public. Et donc ça, ça n'a pas été possible tout de suite. Donc Sébastien m'a aidée à être présente sur les réseaux sociaux. On a fait quelques clips et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de sortir un peu des singles de temps en temps. Donc là, il y en a quatre qui sont sortis. Et là, maintenant, on s'est dit qu'on va taper plus gros, on va sortir vraiment maintenant l'album. Et quasiment deux ans plus tard, donc là, l'album, il est au pressage. J'ai eu beaucoup de chance aussi de faire la couverture, enfin la pochette de l'album avec une graphiste qui vient du Lot de Ségaronne qui s'appelle Capucine Dessine, voilà, qui a aussi créé mon logo parce que justement, par rapport à cette idée de nature, je trouvais ça intéressant de dire de quoi aussi je m'inspirais. Et donc voilà, Capucine a créé ce logo et je trouvais ça aussi très intéressant de rester pareil, toujours dans cette idée de local. Donc voilà, Simon qui vient d'ici. Moi je suis vraiment de Nouvelle-Aquitaine puisque mon père il vient de Limoges, ma mère elle vient de Mont-de-Marsan et j'ai grandi ici en Gironde et donc je trouvais ça intéressant de garder cette idée-là de la région, d'un truc un peu local. Alors la petite Fanny, la petite Fanny parce que tu t'appelles Fanny tout bêtement ? Oui, la petite Fanny parce que quand on mesure 1m55, c'est un petit peu compliqué de s'appeler la grande Fanny. Mais non, la petite Fanny parce que... C'était comme ça qu'on t'appelait petite ? Peut-être ? La petite Fanny ? Alors de ma génération, il y a beaucoup de Fanny déjà et donc en effet, souvent j'étais la plus petite et petite Fanny, c'est aussi un clin d'œil à ma petite sœur qui s'appelle Sophie et par rapport à la chanteuse la grande Sophie. Et elle est grande ta sœur ? Et ma sœur est plus grande que moi. Ah ben voilà ! Donc voilà, c'est ça. Et la petite Fanny parce que voilà, ce que je chante, j'essaye d'apporter de l'émotion, de la douceur et donc c'est petit, c'est quelque chose de... Même nous, ce qu'on veut pour nos concerts, ça va être quelque chose plutôt de... On ne s'attend pas, on n'a pas forcément envie de grande salle. On veut justement un petit public et que ça soit quelque chose d'intime en fait. Et comme tu as démarré vraiment en fait la musique, la chanson finalement pas si jeune en fait, pas à 15 ans, pas à 18 ans, tu n'as jamais été tentée par des participations à ces fameuses émissions. Ah oui ! Voilà, je vais s'en citer forcément les noms. Mais c'est tellement... Il y a tellement aujourd'hui de jeunes filles qui... T'as brûlé du talent quand même, c'est vrai. Et qui se voient déjà arriver en tant qu'artiste. C'est incroyable. Ouais, non, ça m'a... Alors déjà, je ne regarde pas, mais non, ça ne m'a pas tentée. Et puis je pense qu'il faut du temps aussi pour se construire en tant qu'artiste, en tant que chanteuse. Oui, c'est une bonne réflexion. Et voilà, et d'arriver comme ça et puis d'être au devant de la scène sans avoir vraiment de vécu derrière, c'est... Je pense que c'est plus bouleversant qu'enrichissant. Et voilà, moi, ce que je préfère encore une fois, c'est vraiment pouvoir vivre de ça. Enfin, pas vivre de ça, mais en tout cas, chanter le plus possible, faire le plus possible de petits concerts. C'est comme ça, c'est comme, voilà, l'oiseau qui construit son nid, tu bâtis petit à petit. Oui, ouais. Et puis voilà, et on espère effectivement que quelque chose... Qu'est-ce que tu espérerais d'ailleurs ? Tiens-toi. Qu'est-ce que j'espérerais ? Par rapport à ça. Par rapport à mon projet musical, déjà, en priorité, garder un peu l'harmonie familiale en fait de ma vie. Mais par contre, la musique, c'est avec plaisir qu'elle peut prendre plus de place aussi dans ma vie. Oui, c'est envisageable. Oui, c'est envisageable. Parce qu'imaginons que tu partes sur l'idée de petites tournées, même pas forcément internationales, mais ça engendre du départ, ça... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a toujours cette idée de rester assez proche aussi. Des lieux, il y en a un petit peu partout. Nous, ce qu'on propose comme format juste guitare-voix, c'est... Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est guitare-voix, ça sera de toute façon guitare-voix. Donc, tu ne peux pas envisager... Ça va peut-être évoluer. Après, au final du projet, on va peut-être se rendre compte qu'on a besoin de plus et que c'est plus enrichissant de faire plus. pour l'instant, on part là-dessus et ça amène quelque chose de sensible, d'épuré qui nous plaît bien. Donc, les choses avancent. Oui. Petit à petit. Alors, je pense que le moment arrive de la fin. Ça passe super vite. On ne s'est pas du tout rendu compte. Donc, est-ce que toi, tu aurais un petit quelque chose à rajouter ? Alors, je sais que tu es présente sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc, c'est toujours sous le nom de La Petite Fanny ? Oui. On me retrouve donc sur La Petite Fanny, sur Instagram, sur Facebook. J'ai aussi un site internet lapetitefanny.fr. Donc, tu t'es informée par exemple pour la sortie de l'album, notamment. Exactement. Donc, ça, on sera informée le plus rapidement possible, en tout cas. Et on ne va pas se quitter comme ça parce que je crois que nous avons un clip qui va passer. Voilà, dès qu'on se sera dit au revoir, il va y avoir le clip. Alors, ce clip, ça va être quoi, en fait ? Tout à fait. Donc, le premier clip, c'est le premier clip qu'on a fait. Ça s'appelle la chanson « Je ne voulais pas ». Et voilà. Et je laisse le découvrir. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'étais ravie de passer ce moment avec toi et avec Simon que l'on n'a pas trop vu mais qui préférait de toute façon que ce soit comme ça. De ne pas se montrer. On en a parlé quand même. Et quant à moi, je suis ravie aussi d'avoir passé ce petit moment avec vous, cette jolie rencontre, une de plus, avec Akitele. Et on va finir en musique comme on a commencé d'ailleurs et ce sera super comme ça. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Je ne voulais pas Je ne voulais pas rien ressentir Je ne voulais pas Je ne voulais pas le zéro désir Mais c'est comme ça Je ne peux que te faire languir Et c'est comme ça Que je t'annonce le pire Toi Tu m'aimes quand tu me regardes Or moi Je m'aime dans ton regard Et ça On ne le changera pas Car je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Moi, moi, moi Je ne t'aime pas Je ne voulais pas Je ne voulais pas te faire souffrir Je ne voulais pas Je ne voulais pas te trahir Mais c'est comme ça Je ne peux que te faire souffrir Et c'est comme ça Toi, toi, moi, 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 moi Je n'ai fait que te mentir Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Je ne voulais pas Je ne voulais pas rien ressentir Je ne voulais pas Je ne voulais pas zéro désir Mais c'est comme ça Je ne peux que te faire languir Et c'est comme ça Que je t'annonce le pire Toi, tu fusionnes avec mon corps Or moi, mon esprit est en dehors Et ça, on ne le changera pas Car je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Je ne voulais pas Je ne voulais pas te faire souffrir Je ne voulais pas Je ne voulais pas te trahir Mais c'est comme ça Je ne peux que te faire souffrir Et c'est comme ça Je n'ai fait que te mentir Toi, tu me vois dans ton futur Or moi, je n'en suis plus vraiment si sûre Et ça, on ne le changera pas Car je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Toi, 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 toi Moi, 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 moi Je ne t'aime pas Je ne t'aime pas Je ne t'aime pas